Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Max TV, la chaîne du Japap, du Gberet, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Nous on est là, nous l'histoire disant blogueurs, pour vous apporter les news, vous apporter le Gberet là. On ne peut pas toujours être d'accord, mais nous on apporte la nouvelle et notre opinion, on donne notre opinion, chacun a son opinion. Voilà, l'affaire des prémudes là toujours, vous savez, ça fait presque une semaine que ça s'est déroulé. Je vous ai dit que l'affaire là, on en aura pour au moins une semaine pour en parler. Oui, bien vrai, j'ai tourné, nous on a tourné la page, mais comme le sujet revient juste sur la table parce que les gens ne font qu'on se plaigne. Voilà donc Leslie 5 étoiles et Aya Robert, oui, qu'à le tour, elle se plaigne, oui, le pleur, non, le pleur du mollet, que, oh, Mollard, Agathe, oh, les prémudes, c'est de l'ordure, ce n'est pas authentique, c'est de la fraude, machin, c'est monté, descendu. Quelque part, j'ai ramené ce sujet-ci sur la table parce que ces filles-là ont touché un point très intéressant. Je vais remettre, je vais mettre la vidéo, après je vais dire de quoi je veux parler, de quoi il s'agit. Oui, mais de Mollard, c'est du vol, c'est de la naque, il a naque les fans des artistes, ils ne te recompensent pas par ta valeur, mais par l'argent, c'est du vol. Et on ne peut pas continuer à voler la jeunesse comme ça. Il n'a pas pu parler, donc tu n'as pas envie de dire que ça me fait plein comme moi, sur un pays, on renversait le pays. Et puis en bas, il arrive en Côte d'Ivoire, il attend pour plein d'euros de porter contre moi, quand vous dites la vérité, vous parlez de plein. En bas, il est là, l'un qui a porté plein contre moi, en bas, il est là, l'un qui a porté plein contre moi, il attend la peste, ça arrive à pitié. Hé, et puis en pitié, il va voir qu'il va faire plus à bon qu'on portait, moi, il y a dénexé, qu'il n'a qu'il ne fait pas la connerie, qu'il a dit qu'on veut me porter plein. On renversait le capital, il n'a pas chuté, on perdiste de plein là, il faut plein. Tu ne pas pieds, là, mais vous s'éteñez. C'est pas ça, attends. Je savais que Axel, c'est une fille la vérité, je n'ai rien contre l'artiste qui a gagné, là, mais on va aller yérer, yérer. Ils sont trinquiants pour donner un artiste là, c'est ça que la vérité, je vu aussi les fans d'Axel qui ne tombaient pas toute nuit pour mettre leur personne là. C'est la galerie, elle a sorti là, elle a interpellé juste sa marraine, elle a dit ma marraine se tolfait la cheveu, et puis elle a eu le tolfait. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là pour vous donner, pour vous encourager les artistes. Ils sont en train de plonger l'artiste, parce que tu ne regardes pas un jeune artiste, mais il y a un jeune artiste qui se parle, qui a brûlé des pleurs, que sa chanson a peut-être millions de vues, pourquoi tu viens le rafler, c'est pourquoi ça me semble, c'est son bruit pour donner des cartons, ça le casse. Normalement ça casse l'artiste, et ça casse les rannes. Donc moi tu es là, là, ton premier de la cégoua, c'est pour valoriser les artistes ou pour les brûler. C'est ma question ce soir, à Mori, il y en a qui dirait ça, il y en a qui s'embêtient. Ou bien son père, le mot du père s'embêtient, parce que le bon, sa métier c'est vous. On est ensemble. On est ensemble. Parce que vous ne pouvez pas continuer à voler la jeunesse comme ça, c'est pas normal. C'est de l'argent les gens mettent pour voter. Vous prenez les prix des gens pour donner à d'autres paraffinités. Parce que c'est Yvi qui l'a dit, hein, qui me dit vous, tout le pays, moi, il n'a pas pu parler, hein, donc tu n'auras pas envie de dire que ça vous déploie comme moi, hein. Sur le pays, on va enverter le pays. Partir là, avec ton petit occupant, tu mets trop là devant. Tu mets trop là devant. Regarde, tu es un premier d'arrivée, un premier artiste de l'Afrique, un francophone. Il y avait des grands, grands artistes comme ça, je n'ai pas voulu quitter, parce qu'ils ont envie de garder les bonnes relations avec toi. Mais regarde, combien de personnes qui sont en concurrence ? Deux. Il n'y avait que deux artistes, ça veut dire tout le reste là. Les séries qui de la maté, les hasards, butois d'ailleurs, les flots, billets, tout, ils ont. Ils sont sur la fiche, mais ils ne font pas. C'est 0, 0, 0, ils n'ont pas fait de tout pour voter. Ils savent que, il y a triché des dents. Ils savent que mon chef, même s'il n'a pas jeté cette année-là, s'il y a mis 5 millions, 10 millions, 20 millions d'après-midi, il y a gagné. Et un artiste ne mérite pas de payer son prix. Un artiste, au moins, doit le mériter. Même s'il est vendre, les autres ont un 10%. Mais on s'en va regarder, c'est assez le mérite. Avec le bikini du Mali, tu te vas regarder, ça dit que tu t'appelles que les noms, même assez le mérite, il a commencé à vendre, il chante le bikini. Moi, je n'ai rien contre l'artiste bikini, hein. Mais quand tu prends le trophée, mais un chanteur de la feuille de l'Ouest, elle veut venir donner ça à la chanteuse bikini du Mali, là. Par contre, il a parlé de toi, moi, là, t'as déjà écouté une chanson de bikini, là. Tu sais ce gars, elle chante. Tu as bien entendu qu'elle chante quelque chose, que toi, moi, tu connais. Mais on connaît tous les sons de la salle ici. Kimi, Kimi. Le petit détail, il y avait moins 10% des 40, eux. Mais on dit les membres du jury, c'est comptable. Mais pourquoi les fois, les membres du jury, les membres, je l'ai dit, les membres du jury, là. Et ils ne sont pas comptés, au fait. Et si le bikini doit avoir 48%, qu'elle est assez à 47%, et que les membres du jury ne prennent même pas le temps pour aller sur YouTube, pour aller regarder les parcours. À seul mérite, on va regarder ton parcours sur YouTube. Mais les membres du jury, ils ne savent pas ça. On va sur YouTube, on regarde. Par exemple, le bikini, elle a fait combien de millions de vues ? Elle a combien de chansons sur YouTube ? On regarde 1, 2, 3, 4, 5, 5. On va à seul mérite, bon, il a 3, 4, 4 chansons. Il fait combien de millions ? À seul mérite, c'est de 16 millions ! Oh, mais c'est 19 millions en 4 mois et en 5 mois. Pourquoi des membres du jury ne prennent pas le temps d'aller regarder le travail des artistes sur YouTube ? Pourquoi ils ne prennent pas le temps d'aller regarder le travail des artistes ? Il ne dit pas qu'ils n'ont pas voté, ma chérie. Tu mets encore comment on va te bloquer. Merci, ça te fait mon tirage. D'accord ? Va regarder au moins les artistes, leur parcours sur YouTube, c'est important. Ou bien, quand tu nomines un artiste, les membres du jury, leur travail, c'est quoi ? Le travail, c'est quoi, au fait ? Parce qu'il n'a pas le temps de plus mieux d'art. C'est seulement l'argent. Parce que quand ils savent qu'ils ont voté, ils ont atteint seulement le nombre de votes, ils disent qu'ils ont gagné. Parce que le but, c'est qu'ils savent que les membres du jury ne créent rien. Ils savent qu'il n'y a pas de recherche des artistes derrière. Il n'y a rien. Comment tu sursules, comment on appelle ça les tours de mieux artiste coupé de calé ? Artiste francophone, il y a, comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? C'est lui qui a dit dessus, il n'y a pas de vote, il n'y a pas de vote, il n'y a pas de vote, toi ça ne te dit rien. Ça veut dire que si tu es au courant que ces artistes-là, ils ne vont jamais tu aller à la femme de vote, mais pour que le tout soit crédible, ils vont accepter de mettre leur image. Et c'est vraiment dommage. Il faut te revoir, Moulaye, il faut vraiment te revoir. Prémude est gâté, c'est de ne pas donner une maison aux artistes-là, si ils vont voter, Prémude dort pour avoir une maison en trois ans, il faut annuler une maison là-même, c'est mieux. Hein ? Ça veut dire, aujourd'hui, là, le talent ne compte plus. Si moi, ils m'élèvent aujourd'hui, ils m'aient chanté, wow, 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 allez, ils chantent bien toi, ça fait des Prémudes à moi, ils m'aient chanté. Si un seul son, je peux me mettre sur la fiche du Prémude, et puis prendre la carte bancaire, si il y a deux, trois des éléments, faut-être pour moi, je peux me mettre sur la fiche du Prémude, je peux me mettre sur la fiche du Prémude, je peux me faire chanter encore. Il n'y a pas du temps. Ouais, vous avez écouté ces deux dames. Eh bien, ces deux dames-là, elles m'aiment trop crier, mais elles disent certaines vérités, vous comprenez un peu. D'abord, vous vous souvenez, la sœur de Mola était d'abord sortie et dit que Mola lui donne ses prix à qui lui veut. Donc, ce n'est même pas celui qui mérite, mais on lui donne à qui lui veut. Vous comprenez un peu ? Donc, c'est facile quand on appelle pour dire qu'elle fait que tel gagne. Mais on fait que tel ne gagne pas. Tu vois, un peu, on glisse un peu l'emmélope là, c'est comme ça. Vous avez déjà vu pendant les faux lacs que d'abord, Bigini avait déjà fait. On a appelé sa marine pour dire que tu es vraiment gagné ça. C'est monté de sandu. C'est ministre de quoi ? C'est quoi quoi là ? Le député, oui, quand je suis le député. C'est sûr qu'elle a glissé le million sur la table là, mi, mon frère. Vous avez vu comment on s'est gaussé pour voter. On passait la nuit. Alors, c'était à 36, c'était à 5 ans. Elle ne bougeait pas de là-bas. C'est comme ça, on a mis une somme là-bas que non, les choses, non, d'ici, ça ne bouge pas. Elle ne bougeait pas de là-bas. Je dis, ah, avec tous les votes qu'on est en train de mettre là, merde, non, elle ne va pas me dire qu'elle a une team plus grande que pour Arcel. Non, la communauté d'Arcel est moufée. On est en train de dire trop de faux. Voilà, trop de faux. On a vu avant ça beaucoup, beaucoup, on boycottait les Seiches, Beno, tout ça, ils savent. C'est dit qu'ils a batté, tout ça, les gens n'ont pas. Vous avez vu, ils étaient dans le truc, dans le classement. Mais est-ce qu'ils votaient ? On les votait parce qu'ils ne faisaient pas la promotion de ça. Ils avaient 0, 0. C'est dit qu'ils avaient 0, on savait qu'ils n'avaient pas. On les a mis à la maison et on dit qu'ils n'avaient pas. Laissez-nous les histoires. Laissez-nous les histoires. Oui, les gens qui viennent disent « Arcel, t'as tenté de compétir avec la grande Bigini ? C'est arrivé difficile de gagner Bigini ? » Laissez-nous ça. T'as tenté de les histoires. Excusez. Mon petit Arcel méritait ça. Très bien même. Méritait ce prix. Donc les autres ont refusé de compétir. Arcel était là. C'était lui le candidat idéal pour prendre ça. Mais beaucoup de gens entre ceux qui ont intervenu pour que Bigini gagne et ceux qui ont intervenu pour qu'Arcel ne gagne pas. On les connaît. On les connaît. On ne va pas les citer. Oui. Après ils sortent. Les gars, après ils sortent, ils viennent faire la vidéo pour dire comment Arcel avait fait les soins de visage pour aller. d'autres vont dire que laissez le petit là en paix. Pourtant c'est vous qui apportez le mal sur la tête du petit. Vous sortez maintenant. Laissez le petit là en paix. Aïe ! Merde ! L'hypocrisie. Nos grands frères de ça. Nos grands frères. Non ! Hé ! Le manque de s'il est terrible. Le méta, le showbiz. Trop d'hypocrisie. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein ? La famille. Dans le système de vote là. C'est ce que j'ai dit que c'est des filles et on dit que le showbiz. Le système de vote que c'est toi l'artiste qui paye. Donc les gens qui te votent votent en payant. Comment on doit voter en payant ? Ça veut dire que celui qui a l'argent qui va gagner et pas celui qui va le meilleur artiste. Hum ? Comment on paye le vote ? Dans celui qui a l'argent pas voté il va gagner ? Oui ? Il veut qu'il met quand même quelques... Il met quand même le dos l'argent pour que ces femmes votent. Après maintenant il ne parle pas de réglisse à Mola encore qu'il a déjà gagné. C'est que il y a des systèmes ça. C'est un système qui n'est même pas consistant même un peu. Même pas un peu. Oui. Voilà l'autre c'est Kadhafi. Donc on était mécontent parce que le prix a déjà confirmé. Il dit que c'est lui qui méritait. C'est comme ça dans les histoires de fraude là. Quand il y a fraude quelque part il y a truc qui sort. Parce que quand un truc est quand même plus ou moins propre là quelqu'un va se plaindre qu'il a perdu qu'il a perdu mais pas fait ce que Kadhafi faisait là. Pas fait cela. Sans que non il y a des choses pas trop claires dans ces histoires là. En tout cas ça va on apprend les leçons l'année prochaine soit nous aussi on boycott vous comprenez un peu. Si vous voulez même nous nommez même plus l'année prochaine. Oui. Parce que on a compris que là-bas tant qu'il y a certaines personnes tant que le prix là c'est Mola qui organise ça et vous connaissez les amis de Mola ils vont s'arranger que Arsène ne gagne pas d'or on vous laisse même avec ça. En tout cas la famille on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous et hasta pronto.